Après 100 jours de gestion du pouvoir politique par les autorités de la transition, le bilan est insatisfaisant selon le Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso, CNJ, réunit ce week-end en conférence de presse. Malheureusement, nous constatons avec Amercum que la situation et le contexte sécuritaire du Burkina Faso n'est toujours pas rassurant après 100 jours de commandement et de gestion. Toutefois, si rien n'est fait pour changer le cours des choses, il y aura de fortes chances que la transition se trouve dans une impasse. Ce qui serait dommage au regard des espoirs, suscités et confiance placées aux nouvelles autorités. Certaines décisions prises par les autorités de la transition ne sont pas de nature à rassurer les populations burkinabènes. De ce fait, le CNJ porte-parole de la jeunesse burkinabènes interpelle les autorités à réconsidérer certaines de leurs décisions. Certaines décisions prises, mal mûrées ou interprétées pourraient éventuellement causer des graves dégâts irréversibles. C'est pourquoi le CNJ, dans son rôle de veille citoyenne, d'alerte et de proposition d'action, appelle les autorités de la transition à prendre la mesure réelle de la situation nationale et à engager des actions courageuses pour rectifier la trajectoire de la transition. Conscient de la situation nationale très compliquée, le Conseil national de la jeunesse du Burkina compte jouer sa partition en initiant une mission de visite et d'encouragement sur les théâtres des opérations. En guise de solidarité, le CNJ conduira une mission de visite et d'encouragement de nos FDS et VDP sur le terrain. Bien sûr, de commun accord avec le ministère en charge de la défense et de la sécurité. Boumouni Diala et ses camarades invitent l'ensemble des jeunes de Burkina Faso à rester mobilisés autour des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie VDP.